Nous sommes dans une troisième république avec cette nouvelle constitution. C'est donc le premier mandat du Président Alassane Ouattara dans cette troisième république. Et cette constitution qui permet au Président Henri Conan Bédier d'être candidat à 86 ans, est la même qui permet au Président Alassane Ouattara, d'être candidat pour un premier mandat. Il n'y a pas de deux poids deux mesures, a Martley Abdoulaye Kouyaté, Président de l'Union des Enseignants RHDP, URHDP, ce samedi 15 août, à la rue Lépic, à Kokodi. Le chef de cabinet de Kandia Kamara qui animait une conférence de presse relative à l'actualité politique et à la candidature d'Alassane Ouattara, n'a manqué à l'occasion d'inviter des responsables des partis de l'opposition, à revoir leur copie sur cette question de la candidature d'Alassane Ouattara. Je voudrais rafraîchir la mémoire des négateurs qui prennent prétexte de l'engagement du Président de la République de ne pas postuler à l'élection présidentielle. Ils oublient la profission de Fouad M. Henri Conan Bédier qui a juré la main sur le cœur qu'il ne serait pas candidat après 75 ans. Ils oublient que Mamadou Koulibaly et Afin Guessant ont fait campagne contre la Constitution de 2016, en affirmant sans embâche que celle-ci permettrait au Président Alassane Ouattara de se porter candidat en 2020. Ils ont oublié que pour Bédier, Ouattara était hier un homme de talent, un homme de paix à qui le pays devait une amélioration significative de la situation sécuritaire. C'est avec euphorie que Bédier parlait du Président Ouattara et de sa gouvernance il y a quelques années, a fait remarquer le député de la Cota sous préfecture. Et de poursuivre, en tout état de cause, les enseignants du RHDP invitent instamment nos opposants à un débat démocratique franc et apaisé où chaque acteur politique fera ses propositions aux Ivoiriens. Expliquant par ailleurs que l'opposition sait qu'elle ne peut pas gagner cette présidentielle, parce qu'elle ne l'a pas préparée. Quand le Premier ministre Amadou Gon a été désigné, ils ont fait centre d'intérêt sur la Cée en parlant de sa composition. Pourtant, tous les acteurs politiques, la société civile et les ONG, pendant six mois ont été conviés et ont travaillé sur la composition de la Cée. Après, quand les choses ont été faites, ils ont fait focus sur la même Cée, prétextant qu'elle n'est pas équitable. Le tout, pour retarder le processus électoral, pour que nous nous inscrivions dans un vide constitutionnel, à l'effet d'avoir une transition. Rien de tout cela n'arrivera. Les élections auront bel et bien lieu le 31 octobre 2020. Bientôt, nous allons reprendre notre bâton de pèlerin en envahissant le territoire national pour montrer le bilan du Président de la République et du RHDP. Nous allons porter le bon message à nos militants et aux Ivoiriens afin que la vérité triomphe définitivement, a expliqué Kouyaté Abdoulaye qui était entouré pour la circonstance, des vice-présidents, coordonnateurs nationaux et régionaux. Merci. Merci. Merci.